Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de faire un focus sur l'incroyable performance de TrainerKris. TrainerKris, le joueur de Misfits Gaming, lors de la semaine 3, journée 3 contre Dignitas, a réussi de l'incroyable performance de faire un full swipe sur les pieds adverses. Et avec différents decks, je vous propose ici de voir, revoir des actions, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait de lui, un joueur aussi fort, pour réussir à sortir complètement toute l'équipe adverse. Et c'est parti. Lors du premier match, il joue Molas contre le deck Géant Royal Mousquetaire, M.G. Barbare de la part de Oxolate. Il va défendre directement le Géant Royal avec son bûcheron, le bûcheron qui va permettre de défendre parfaitement le Gère. Par contre, notre Molas se fait complètement découper par la Mousquetaire, voilà, on appuie avec un BB Dragon derrière. Le fil barbare qui suivra par un qui n'était pas très bien placé de la part d'Oxolate, une erreur de la part d'Oxolate qui lui coûte 600 dégâts. Vraiment, faites attention, le fil barbare doit être beaucoup plus loin. Si il est collé au bûcheron, le bûcheron a le temps de le tuer et d'aller mettre 3 coups sur la tour, ce qui est équivalent à 600 dégâts. A droite, on remet un bon poche, ici, il y a une grosse pression, on est obligé de mettre la boule de neige, mais dans tous les cas, on va gratter des bons dégâts. Les petits roquiers qui ratent un peu, la M.G. également qui va aller mettre 2 patates, même si elle a Mousquetaire, elle met quand même 2 coups. Un très bon début de partie pour Trainer Chris. La Mousquetaire, on n'a plus que 4 délixirs, donc on ne mettra rien de plus, on va juste défendre avec un mineur, ce qui fera largement l'affaire. Le mineur qui va permettre de défendre la Mousquetaire, et on arrive à 6 délixirs de la part des 2 joueurs. Le temps qu'ils récupèrent leur 10 délixirs, on va peu près approcher du x2, donc on ne va pas être très très loin. Le fil barbare, s'il n'est pas défendu, mais 318 dégâts. Ici, Trainer Chris est ok pour les prendre, parce qu'il a son mollusse en 20, et il a envie de commencer à préparer son push, d'autant plus qu'il arrive en x2. Les esprits qui vont aller sur le mollusse, et là, il commence à préparer le plus gros push possible. Le Buodragon qui est mis derrière le mollusse, on a un poison qui va permettre d'aller gratter la fournaise, la méga gargouille et compagnie, et qui met déjà une bonne pression. Le fil barbare qui est rajouté, histoire de rajouter un petit peu de tanking, de faire prendre un peu du temps à la Mousquetaire. La Mousquetaire qui va focuser le barbare, la mollusse commence à frapper un peu la tour, et on est obligé de mettre une foudre en face. Mais la foudre suffira pas, on met directement le mineur pour aller chercher la Mousquetaire. Bon, ici, ça ne suffira pas, le mineur était un peu en trop de la part de Trainer Chris. On repart tranquillement en BB Drago en fond de map, soit on repose un mollusse devant, mais là, par contre, on se fait attaquer, donc on va pas faire ça, on va choisir de le défendre. On met directement le bûcheron, potentiellement on pourrait rajouter une pierre tombale, non. On décide de juste mettre le bûcheron, le bûcheron qui met d'énormes dégâts, le GR au final qui va mettre 3 patates, qui met 3 coups, c'est beaucoup, mais d'un autre côté, ça laisse largement la place à Trainer Chris de pouvoir repartir en push mollusse. Il a son bûcheron qui va lui donner la rage, il peut se permettre de remettre directement le plus gros poche possible. En face, la foudre est récupérée, donc il faut quand même faire attention, mais pendant ce temps-là, on met d'énormes dégâts. Le mineur qui va être sous un début de rage, qui va permettre d'aller chercher la Mousquetaire ici, plus qu'un coup pour chercher la Mousquetaire. Il y a les roquets également qui sont là, qui mettent d'énormes dégâts pendant ce temps-là. On a déjà repréparé la défense sur le GR qui se fait complètement exploser, qui était là pour temporiser le poison qui va remettre la tour en dessous de 200 HP. Il ne restera plus qu'un seul poison pour que Trainer Chris réussisse à l'emporté ici. Trainer Chris qui est vraiment très bien dans ce premier match, qui a bien réussi à défendre, qui va remettre un bûcheron, une pierre tombale qui a juste besoin de recycler son poison. La pierre tombale qui est posée, le bûcheron qui est en train de complètement découper le GR. Il ne restera plus qu'à les récupérer et poser le poison. Le poison, de toute façon, la main, le Bévarigon qui est connecté sur la tour. Encore deux coups de poison, 27, 27 et la victoire qui est totale pour Trainer Chris. Donc, un joueur, deux sorties pour Trainer Chris. Nous arrivons désormais dans le second match. Match qui oppose Trainer Chris à Eddie. Eddie est parti sur une version PK Control avec le mineur, les gargouilles et compagnie, contre Trainer Chris qui joue la version Ballon T2. Une version que vous devez sûrement connaître, une version qui est très présente dans Clash Royale. Le barbare qui va permettre de tanker et les esprits de feu en rentrant et les esprits de feu de fin. Là, il va aller chercher probablement la fournaise au mineur, mais à Eddie sans doute. Donc ici, il met les gargouilles pour défendre, le mineur qui va seulement mettre un coup sur la tour. On gratte un peu la fournaise, la tour avec la boule de neige ainsi que les gargouilles, ce qui est une magnifique boule de neige. La fournaise réduit son rythme de production avec la boule de neige, elle se prend quand même quelques dégâts, la tour également et les gargouilles ne feront aucun dégâts. Le poison qui est reposé, on va défendre tranquillement avec la petite friponne. Donc là, nous sommes en foie, donc on ne prend pas d'énormes risques. Quoique, ici, on part directement au ballon à gauche. Est-ce que le ballon réussira à passer des gargouilles qui vont être recyclés en face ? Les gargouilles qui sont récupérées, qui vont être utilisées pour défendre le ballon, mais le ballon est potentiellement avec la boule de neige qui va réussir à les connecter. Le ballon ! Non, qui ne connectera pas, on a la boule de neige défensive qui va slow suffisamment le ballon. Les gargouilles qui vont aller s'écraser sous la tour, il va juste falloir défendre le sorcier électrique. Le sorcier électrique qui est défendu très, très tardivement avec le fil de barbare, ce qui est surprenant. Mais bon, pourquoi pas ? Au final, il ne prend pas tant de dégâts que ça. Il se fait quand même un peu dominer. Ici, sa tour de droite est plus basse que la tour de gauche d'Eddie. Eddie a quand même pas mal de réponses. Il a l'esprit de glace, les gargouilles, la fournesse et l'électro sorcier ainsi que la boule de neige pour défendre le ballon. Donc le match-up qui n'est vraiment pas évident pour traîner Chris. Il recycle ses resquels en fond de map, on décide de mettre une pk sur la même lane. Et du coup, on décide d'investir nos ressources à droite. À droite, on va forcément se faire défendre par la fournesse, par l'électro ou par les gargouilles. Les gargouilles qui sont reposés en défense, on va sûrement appuyer avec une petite boule de neige. Mais on a également la boule de neige en face qui devrait permettre de défendre le ballon. L'esprit de glace, ça suffit également. Et là, voilà, on se reprend le contre-push. C'est compliqué, l'électro a toujours des points de vie. On a la pk à gauche qui est complètement full vie. On est obligé de la kite au glame de glace. Mais regardez ça, les 216 dégâts qui sont remis par le poison. Eddie qui se met extrêmement bien dans cette partie. C'est super compliqué pour Trainer Chris. Il va devoir réutiliser ses squelettes pour temporiser la pk. Ça suffira ici, le milieu des deux tours. On va remettre un petit fût de barbare pour réussir de gratter des dégâts. Ici, il n'est pas défendu. C'est énorme. Deux coups de barbare, 318 dégâts. Eddie n'a pas défendu sa tour. Du coup, au final, il s'est pris 400 dégâts avec les dégâts du mineur. Et par contre, il regrette le mineur plus le poison. Ça va remettre d'énormes dégâts. C'est vraiment super compliqué de réussir à défendre ça. Parce qu'on n'a que des unités qui marchent le poison. Ici, Chris le sait. Il doit aller beaucoup plus rapidement à gauche. Il va chercher l'électro sorcier avec le mineur. Par contre, il y a 40 fournaises qui sont mises en défense. Il est obligé d'aller gratter. Oh, le magnifique pré-shot qui va aller chercher au moins une gargouille. Pendant ce temps-là, il met d'énormes dégâts avec son mineur, mine de rien. Oh, les dégâts du mineur. Les dégâts du mineur qu'il a réussi à mettre. On pré-shot parfaitement le mineur avec les squelettes. Le mineur s'y remet un coup. Et c'est la victoire de Trainer Chris. Wow. Pourtant, qu'est-ce que c'était dur. Qu'est-ce que c'était chaud d'aller chercher ce match. Nous arrivons désormais dans le dernier match du Roi de la Colline, du King of the Hill. Ici, Trainer Chris nous joue la version Golem Foudre avec le Prince Ténébreux, Tornade, etc. Contre Froze qui joue la version Zappy Foudre. Un match-up qui est particulièrement super, super, super. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais très compliqué pour Trainer Chris. Le fil barbara qu'il va utiliser. Il va défendre ça avec son BB Dragon. Donc là, forcément, ça temporise un peu. Nous sommes en x1. On attend avant de dévoiler nos options offensives. L'AMG qui va aller gratter le BB Dragon. Qui va être également défendu par la Tour. Une première Zappy qui est posée. Et ici, premier choix qui est super intéressant de la part de Chris. Quand il voit la Zappy, il décide de partir en Golem sur la même lane que la Zappy. Alors évidemment, ici, il n'a pas 40 000 options. La plupart de ces choix amènent ces cartes au suicide. Donc il se dit, je vais poser un Golem. Je vais mettre un bûcheron une fois que la Zappy a pris l'agro sur le Golem. Ce qui va me permettre de défendre le géant Gobelin. Je vais me prendre quelques dégâts. Je vais me prendre 3, 4 patates. Une patate de géant Gobelin. Une deuxième patate de géant Gobelin. Je vais me prendre également une foot qui va me faire très mal. Mais au moins, je ne perds pas la partie. Vous avez vu à quel point c'est compliqué ce match-up. Là, il renvoie son foot barbare pour gérer la Zappy. Le barbare en face qui va tomber sans mettre 2 coups sur la tour. Pendant que le barbare de Trailer Chris met 2 coups pour 318 dégâts. Les princes ténébreux qui sont remis dans le fond de map pour les 2 joueurs. Et on repose un Golem. Ce qui va appeler une Zappy au fond de map de la part de Frost. Qui va sûrement reposer son géant Gobelin et compagnie devant. Et là, ça va commencer à devenir super intéressant. Donc Chris recycle en fond de map ses cartes. Donc il remet son bébé dragon, etc. Et au moment où la Zappy va frapper, il la foudre. Ok, ce qui se tient, c'est logique. Et là, Frost, regardez ce que Frost va faire. Foudre, foudre. Et là, il rajoute un chasseur au moment de la foudre. Et le chasseur, du coup, il se fait décapiter. Frost, il fait une énorme, énorme, énorme erreur. Tu ne poses pas ton chasseur tant que la foudre n'est pas utilisée. Si tu as déjà ta Zepsy au terrain, tu sais que l'adversaire va vouloir utiliser sa foudre. Et qu'il est en galère s'il ne foudre pas dessus. Et que ton Zappy va faire tellement mal. C'est vraiment une énorme erreur de la part de Frost. Là, pareil, il décide de temporiser. Le reste des troupes avec son géant gobelin. Du coup, il offre son géant gobelin pour temporiser. Alors certes, il était un peu deux au mur. Mais du coup, il repère 6 d'élixirs. Et ce qui laisse totalement l'opportunité de poser un golem. Le chasseur est posé devant de la part de Frost. Ce qui est une énorme erreur également. Il va juste aller mourir sous la tour. Il n'y a aucune raison de mettre un chasseur quand tu as 8 élixirs en milieu map. C'est vraiment super surprenant la décision de Frost ici. Du coup, le chasseur de Frost qui gère effectivement le reste des cartes. Mais qui de toute façon n'aurait pas fait de dégâts. Le bébé dragon qui est réutilisé par Premier Christ qui est vraiment parfait. Qui permet d'aller chercher le chasseur. Et ici, il sait qu'en face, il n'y a plus de chasseur. Il sait qu'il a juste à foudre. Qu'en plus, il fait une bonne value parce qu'il va chercher le bouclier du prince ténébreux. Et là, il peut mettre son golem directement sur la tour. Qui a rajouté 259 dégâts. Pour rappel, il joue foudre. Donc foudre, c'est 307 dégâts. Donc lui, il est très content de tous les dégâts qui peuvent être mis en dehors de la foudre. Donc ici, on a apporté de deux foudres. Ce qui coûte assez cher quand même. Le feu bavard qui permet de défendre. Donc là, évidemment, on va partir en full death. On remet le prince ténébreux pour aller bloquer un petit peu les dégâts du géant gobelin. On remet instantanément le bûcheron qui va permettre de parfaitement défendre ce géant gobelin. Qui mettra un seul coup. Bon, il met un coup quand même. Mais il n'en met que simplement un. Le bébé dragon qui redéfend bien. La foudre qui est utilisée par Frost. Mais qui n'apportera absolument rien. À part de finir le bébé dragon ici. Du coup, on sait qu'il n'y a plus de réponses de la part de Frost. Donc on met directement un golem au niveau du bridge. Qui a été extrêmement bien joué. Et la foudre qui va être posée est l'incroyable victoire de Traynor Chris. Qui l'emporte ici contre Frost. Et qui permet à son équipe de emporter ce King of the Wild. Incroyable performance de Traynor Chris. Qui est invacu. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce format. Du coup, je compte en faire à la fin de chaque. Différentes journées de CRL. Sur des prestations que j'ai trouvées impressionnantes de joueurs. Je choisis volontairement Traynor Chris. Parce que justement, c'est un joueur qui est peut-être un petit peu moins de commune de la scène. Et je trouvais ça important de faire une première vidéo sur lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous appréciez. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501